Alors revenons un instant sur le succès d'hier. On vous a tout dit ou presque sur l'appareil, sur son gigantisme, sur les espoirs que l'avionneur fonde sur lui. Mais voyons maintenant ce qu'a été cette aventure aux commandes dans un ciel dominé par les Américains pendant des années. Eh bien le consortium européen a réussi à s'imposer. David Boéry. 1972, dans l'indifférent général, un Airbus décolle pour la première fois de la piste de Toulouse-Blagnac. Un avion né d'une volonté politique. Français, Allemands et Anglais se sont réunis pour concevoir un avion de ligne européen. Ce sera l'A300, un avion gros porteur avec deux couloirs et des rangées de sept sièges. Une réussite technique. Le premier Airbus a donc volé aujourd'hui, il a bien volé. Trois ans et cinq mois, c'est ça ? Après la date de lancement, ce qui est je crois un gros succès. Mais l'avion a du mal à séduire les compagnies aériennes. En 1974, Airbus n'a que six avions dans son carnet de commandes. Personne n'y croit jusqu'à ce que deux compagnies américaines choisissent d'en acheter une trentaine. Boeing est battu sur son propre marché. En 1979, l'A300 a déjà été vendu à 256 exemplaires. L'avion européen remporte un vrai succès commercial. Airbus se lance ensuite dans la construction d'un autre avion, beaucoup plus petit, l'A320. Un avion révolutionnaire qui se pilote à deux avec un mini-manche des commandes électriques, le tout entièrement contrôlé par ordinateur. Le problème était essentiellement de convaincre la communauté des pilotes que les commandes de vol électriques et le mini-manche étaient quelque chose qui allait être acceptable d'emblée sans entraînement excessif immédiatement par l'ensemble de la communauté des pilotes. Mais c'est ensuite le premier coup dur pour Airbus. La catastrophe d'Eibsheim près de Strasbourg en 1988 lors d'un vol de démonstration. L'A320 devient malgré tout un best-seller vendu à plus de 2300 exemplaires dans le monde. L'entreprise européenne devient rentable et développe une gamme complète d'avions conçus sur le même principe. En trois décennies, Airbus est devenu le premier constructeur mondial d'avions devant son rival américain Boeing. Une réussite industrielle jusqu'au premier vol hier de l'A380 devant plus de 50 000 personnes. Merci. 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 Merci.